En ce moment, je vis ce sentiment de désamour vis-à-vis de l'humanité, même à un sens peut-être même plus large, et tout est bof. Je me vois, avec le temps, ces derniers mois, devenir gris. C'est une jolie stratégie pour ne pas souffrir, être gris. Et le premier sentiment avec lequel tu pourrais te réconcilier, c'est ton impuissance. Plus reconnaître et accepter son impuissance ne réduit en rien notre puissance. Au contraire. Et quand on voit l'immensité de la tâche à accomplir, quand on est une poignée d'humains, on se dit, allez, on s'en raconte des belles, et qu'est-ce qu'on peut faire vraiment? Bon, on n'en sait rien, et je ne m'autorise pas à m'occuper du résultat. Ça ne m'appartient pas. Le résultat appartient à une relation, et plus à quelque chose qu'il y a chez vous. Tu vois, je ne peux pas essayer de faire un beau stage pour vous. J'ai déjà essayé, et ça ne marche pas. Je viens du monde de l'enseignement, bon, management et tout. Et j'ai compris d'ailleurs, et j'ai enseigné aux enseignants. Ça a été ce que j'ai fait peut-être, une chose importante. C'est, mon boulot c'est d'enseigner, et votre boulot c'est d'apprendre. Alors faites votre boulot, et moi je le mire. Et j'ai vu que quand j'enseigne, qu'importe le type d'enseignement, il y a des tortues, et il y a des fusées. Puis il y a un truc entre les deux. Et quand je donne le meilleur de moi-même à une tortue, elle avance d'un petit pas. Et je dis, alléluia. Et quand je fais avancer une fusée, elle part en orbite, et je dis, alléluia. J'ai fait le même travail. J'ai donné le meilleur de moi-même. Ce qui veut dire que, dans cet accompagnement, à l'éveil de l'humanité, on fait ce qu'on a à faire, et le résultat, on ne sait pas quoi, on ne sait pas quand. Mais notre responsabilité, c'est de donner le meilleur de nous-mêmes à chaque instant. Et parfois, le meilleur de soi-même, ce n'est pas beaucoup. Mais c'est les limites, nos limites humaines. Alors, savoir que je suis impuissant, tu sais, je connais ce sentiment d'impuissance. Il m'a fallu quelques années pour m'harmoniser avec ça. Venant d'une famille où ma mère était malade, sclérose en plaques, elle est décidée, j'avais 10 ans, donc je voulais, bien sûr, sauver ma mère. Peut-être pas autant pour elle que pour moi, pour avoir ma maman à la maison, parce qu'il était à l'hôpital. Bon, bref, je n'ai pas trop réussi, parce qu'il est mort quand j'avais 10 ans. Donc, la naissance du sauveur, aider la culpabilité, bon, machin, tout le truc, qu'on connaît bien. Et puis, quelque chose d'un peu semblable est revenu dans le travail que je fais. et je me souviens que pendant des années, je me voyais comme un colibri qui va dans un bassin chercher une ou deux bouts d'eau pour éteindre un gigantesque feu de forêt. On sait tous que c'est hyper inutile, mais j'avais ça à faire. Et je l'ai fait pendant des années, parce que c'est ce que j'avais à faire, point. Et un jour, je me suis rendue compte que j'étais plein colibri. J'étais un canadaire. Et quand j'allais remplir mes réservoirs et que je projetais ça sur un incendie, il se passait quelque chose. Et comme si, moi, j'avais muté, je pouvais aider des amis à muter aussi pour qu'on soit beaucoup, beaucoup de canadaire et qu'il y ait un peu moins de colibri. Et ça marche. Alors, ce que je veux dire essentiellement, c'est reconnaître et totalement, totalement accepter toute ton impuissance. Et ça, ça va délivrer ta puissance. J'ai l'ensoie ainsi. Oui. J'ai l'ensoie ainsi. Sous-titrage FR ?